Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. Sur cette chaîne, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel et surtout comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. Alors si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos proches, à votre entourage afin de pouvoir s'édifier et d'être un actif puissant pour cette chaîne. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, j'ai mis en place un nouveau programme qui s'appelle Une Minute de Gloire. Donc le but et l'objectif de ce programme, c'est de parler d'un thème en particulier ou d'une réflexion en particulière, de sorte à pouvoir s'édifier, de sorte à pouvoir pousser son sens critique, nous amener à la réflexion et de pouvoir apporter une plus-value à notre développement spirituel. Donc aujourd'hui, le thème c'est « Apprends à écouter ». Et j'ai eu l'inspiration de ce thème parce que je me souviens un jour avec mon mari, on était en train de regarder l'émission « Capital » sur M6, pour ceux qui sont en France, vous connaissez. C'est un programme qui parle de l'économie française en général. Et le thème de l'émission arborait les différentes technologies que les Français optent dans leur cuisine, c'est-à-dire les blenders, les mixers, les robots cuiseurs, etc. Et il y avait un moment donné où on parlait de raclette, donc les équipements pour pouvoir préparer les raclettes. Et j'ai dit comme ça parce que moi j'aime manger, j'aime tellement manger, pour moi manger c'est la vie. Et je n'avais pas de raclette chez moi et je me disais « Tiens, j'aimerais bien manger une raclette, j'aimerais trop me régaler avec une raclette ». Mais j'ai dit ça comme ça sous le feu de l'envie de manger. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, mon mari est parti à Conforama et m'a acheté une raclette. Il m'a acheté l'équipement pour pouvoir préparer une raclette et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit « Waouh ! » Mais moi j'avais oublié que j'avais dit ça en fait. Et je lui ai dit « Waouh ! Donc tu t'es souvenu de ce que je voulais ? Tu t'es souvenu que j'ai dit ça ? » Ça m'a tellement étonnée, ça m'a tellement fait plaisir. Et lui il m'a dit « Bah oui, je t'ai écoutée ». Et c'est ça la chose. Alors peut-être que ça peut vous paraître banal, mais écoutez, apprenez à écouter. Et les gens d'aujourd'hui n'apprennent plus à écouter. Les gens d'aujourd'hui, on les voit même dans les relations sociales, même dans les relations amoureuses, les gens ne s'écoutent plus. Les gens écoutent pour répondre, pour rétorquer. Mais les gens n'écoutent plus pour apprendre. Les gens n'écoutent plus pour réconforter. Pose-toi une question. Est-ce que tu écoutes ? Est-ce que tu as appris à écouter ? Et moi il m'est arrivé une multitude de situations, ou même dans mes relations interpersonnelles, les gens m'appelaient toujours pour me parler de leurs problèmes. Et je ne suis pas contre les problèmes, je ne suis pas contre les gens qui ont des problèmes. On traverse tous des phases, même dans nos amitiés, où on est amené à être une source de réconfort auprès des autres. Mais quand tu es toujours la personne auxquelles les gens viennent te raconter leurs problèmes, sans se soucier de toi, là il y a un problème. Les gens viennent toujours pour te raconter leurs problèmes maritals, leurs problèmes professionnels, leurs problèmes d'argent. Mais jamais un jour ils vont t'appeler pour te dire, ok, Sarah, comment tu vas ? Comment vas-tu ? Olivia, comment vas-tu ? Julienne, comment vas-tu ? Comment vont tes enfants ? As-tu passé une bonne journée ? Non. Les gens, ils te demandent comment ça va ? Et hop ! Ils ne prennent même pas le temps de t'écouter, qu'ils sont là à te raconter toute leur vie. Et je trouve ça triste. Personne ne s'écoute. Même avec Dieu, personne n'écoute Dieu. C'est-à-dire que tu es à une situation où, je ne sais pas, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries et dès que Dieu te donne la réponse à tes prières et que tu commences à se voir de tes bénédictions, tu pleurais hier parce que tu n'avais pas de travail, tu pleurais hier parce que tu n'avais pas d'argent, tu pleurais hier parce que tu n'avais pas de mari, tu n'avais pas de mariage. Dès que Dieu t'écoute et te donne la source de tes bénédictions, oh non, je n'ai plus le temps de prier. Je n'ai plus le temps d'écouter Dieu, je n'ai plus le temps de lire la Bible. C'est bon j'ai eu mon mariage C'est bon j'ai eu mon travail J'ai plus le temps de prier Et c'est de l'hypocrisie je trouve Les gens ne savent plus écouter Les gens ne savent plus écouter Et c'est la même chose Lorsque tu traverses des adversités Lorsque tu traverses des attaques Les gens ne savent pas écouter Dieu pourquoi as-tu ces attaques Pourquoi traverses-tu ces obstacles Est-ce que tu réfléchis aux leçons Que tu peux en tirer Ou tu regardes seulement la situation D'une manière vulgaire en fait Tu regardes la situation dans la chair Dans le monde physique Oui j'ai perdu mon travail Comment je vais faire pour payer mes factures Mais peut-être que derrière ça Se cache ta bénédiction Peut-être que toi tu n'es pas amené A travailler pour les autres Peut-être que toi tu es amené Comme Dieu le dit A prêter Et non à emprunter Est-ce que tu es en train d'écouter Dieu Dieu t'a enlevé ce travail là Mais est-ce que tu écoutes Dieu Quel est le sens De ce que tu traverses Dans chaque adversité que l'on traverse Il y a toujours une réponse Est-ce qu'on apprend à étudier cette réponse Est-ce qu'on apprend à écouter cette réponse Est-ce qu'on apprend à appliquer La sagesse qu'on a pu tirer de notre écoute Est-ce qu'on apprend réellement à écouter Que ce soit Dieu Que ce soit les gens autour de nous Donc méditons sur cette Sur cette réflexion Et dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Est-ce que vous apprenez à écouter Donc on se retrouve dans la barre d'infos Et je vous dis à la prochaine Et surtout apprenez à écouter Apprenez à écouter les gens Qui sont autour de vous Apprenez à écouter vos enfants Apprenez à écouter Ce qui se cache derrière vos adversités Ça ne pourra que vous être bénéfique Donc on se dit à la prochaine vidéo Que Dieu vous bénisse Et à très bientôt